Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée, premier numéro de l'année 2023. Le Brésil est dans le cœur de l'actualité latino-américaine. Le 1er janvier, le président Lula da Silva prenait ses fonctions. Il lançait un appel à l'unité brésilienne. Et cet appel a été dans le cœur de la crise qui est apparue au grand jour le 8 janvier, une semaine après l'investiture, lorsque les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui n'étaient pas présents d'ailleurs à l'investiture de Lula da Silva, ont investi les lieux publics de représentation de la démocratie brésilienne à Brasilia. La présidence, le tribunal suprême, le parlement ont été envahis par une foule marquant véritablement une actualité autant au Brésil qu'en Amérique latine et dans le monde. L'ordre a été rétabli, mais plus que jamais, le discours d'unité et d'actualité, un projet portant sur un nouveau contrat social, est évidemment dans le cœur de la problématique. Ce contrat social, il est révélé finalement par la crise de la pandémie de la Covid-19, qui a marqué l'Amérique latine entre 2020 et 2022, révélant des fractures profondes socio-économiques dans l'ensemble du continent. Peut-être est cela une voie d'explication des tensions politiques qui apparaissent dans certains pays, et notamment, après le Brésil, le Pérou. Le 7 décembre 2022, le président Pedro Castillo était destitué par le Parlement. Dina Boulouarte, alors vice-présidente, est devenue chef de l'État. Et depuis, une instabilité profonde secoue le Pérou, qui est un pays important, en Amérique latine, sixième économie, un pays emblématique, emblématique par sa culture, par son histoire, par sa population. Bref, un pays qui est pivot dans la région andine, et qui traverse une crise depuis le début du mois de décembre 2022, crise qui a continué durant tout le mois de janvier. Crise institutionnelle, crise économique, crise globale, qui, nous le verrons dans les prochaines semaines, pourrait amener à des changements sur le plan électoral, politique, et peut-être institutionnel. Le Brésil, le Pérou, mais évidemment, les perspectives de croissance de l'Amérique latine pour 2023 ont été abordées durant le sommet de la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et Caraïbes, qui s'est tenue les 24 et 25 janvier à Buenos Aires. Un projet emblématique a surgi, celui de la monnaie unique, lancée et portée par le Brésil et l'Argentine. Le président Lula da Silva, Alberto Fernandez, qui ont voulu marquer un temps nouveau en s'engageant dans l'idée d'une monnaie unique. Certes, les points de convergence économiques et financiers entre le Brésil et l'Argentine sont posés, mais le cap est fixé et surtout avec cette idée de monnaie unique est véritablement posée l'idée d'un retour à l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est un sujet qui a souffert de la crise de la Covid-19. Et véritablement, aujourd'hui, quelque temps après toutes ces alternances politiques qui ont marqué le continent latino-américain, il semblerait qu'un temps nouveau ait surgi pour relancer les coopérations régionales, des intégrations régionales, que ce soit au nord, en Amérique centrale, avec le SICA, le système d'intégration centra-américain, que ce soit dans les cas Aïbes ou en Amérique du Sud, avec le Mercosur, Unasur, la CELAC, l'Alliance du Pacifique. Bref, autant d'organismes qui ont pour objectif devraient en faveur d'une coopération régionale et finalement pour une Amérique latine plus forte, alors même que les relations internationales restent marquées par des tensions nées de la crise en Ukraine. Comme vous pouvez le constater, l'actualité n'a pas manqué durant ce mois, janvier 2023. Que ce soit le Brésil, le Pérou, le sommet de la CELAC, le dialogue sur les infrastructures et l'eau qui s'est tenue à Santiago de Chile. Bref, l'actualité a été très politique, institutionnelle. Elle révèle un temps nouveau dans lequel est entrée l'Amérique latine. Nous pourrons poursuivre en février sur cette actualité. Merci, à très bientôt. Muchas gracias. Hasta pronto. A te logo. See you soon.